je me suis fait arnaquer de 800 euros sur le bon coin et c'est entièrement ma faute et si je te dis ça c'est parce que si tu fais pas attention toi aussi tu vas tomber dans le même piège que moi et par extension j'ai vu pas mal de gens en essayant d'atteindre des rêves réaliser des projets personnels et aussi beaucoup dans le business tomber dans ce même piège là en gros j'étais sur le bon coin et je voulais m'acheter une nouvelle caméra et je m'étais dit ben au lieu de l'acheter neuve je vais l'acheter en seconde main économie circulaire on rachète pas de nouveaux produits et en plus je pourrais l'avoir à moitié prix jusqu'ici tout va bien je tombe sur une annonce j'envoie un mail au mec il dit ok et il me dit par contre on se met d'accord sur le prix et il dit par contre j'accepte pas le paiement par le bon coin ça m'est déjà arrivé il y en a qui payent par paypal par viment etc c'était sur des petits montants de 30 40 balles sauf que là c'était un montant de 800 euros donc je me suis dit ok mais je clique quand même un petit peu envoie moi la photo de l'appareil et puis ta photo d'identité est potentiellement à côté ce qui fait jusqu'ici du coup je m'inquiète pas et en fait c'est à ce moment là où je suis tombé dans mon piège c'est à dire que j'ai eu la photo je dis ok file moi le RIB j'ai envoyé le RIB trois jours plus tard quatre jours plus tard je dis bon ben t'as bien reçu le RIB il me dit oui oui trois jours plus tard je renvoie un message je fais t'envoyer il me fait écoute en fait ma fille est malade ok je dis ça par mal du coup j'ai pas je lui passe à la pharmacie et j'ai dépensé le peu que j'avais sur moi du coup j'ai plus la thune attend des médicaments c'est des aspirines des antibios ça coûte pas 800 balles surtout grâce à la sécu et il me dit en plus j'ai plus d'essence dans la voiture est ce que tu peux me presser 300 euros j'ai fait ok terminé bonsoir si je te dis ça c'est que l'erreur que j'ai faite c'est de vouloir prendre un raccourci j'ai voulu trouver en fait une formule magique qui m'emmène directement à ma solution sans passer par toutes les étapes nécessaires pour atteindre ce but là qui était d'avoir cet appareil j'aurais pu l'appeler j'aurais pu voir un peu si le mec était carré j'aurais pu lui demander d'avoir la tête à côté de sa faute d'identité et de l'appareil photo pour une somme de 800 euros c'est pas rien c'est pareil il y en a qui peut qui mettent des mois et des mois et traiment voire une année pour l'économiser et moi j'ai balancé ça un peu comme ça et le truc c'est pourquoi je te dis ça c'est parce que dans la vie je vois plein de gens et notamment sur le business en fait qui sont là en train de chercher de essayer de trouver des solutions miracles dans les livres de développement personnel sur internet la potion magique qui en gros va leur permettre de monter un business qui va leur apporter des milliers des cents ou d'atteindre un rêve ou une condition physique avec la petite petite exercice magique hop on n'a rien de temps tu vas y arriver et bah c'est pas comme ça que ça se passe c'est étape par étape c'est présent tous les jours c'est faire le boulot et en fait dans la vie d'aujourd'hui je vois trop de gens qui ont envie de brûler les étapes d'avoir la petite la petite astuce la petite potion magique et boum atteindre le résultat mais à la base on s'en fout parce que de toute façon le piège c'est qu'en fait tu vas toujours être frustré parce qu'il n'y a pas de potion magique il n'y a pas d'astuce la vraie raison et la vraie solution et le vrai chemin c'est de faire c'est d'éprouver le process c'est de passer par toutes les étapes parfois se planter parfois compliqué pour y arriver et la victoire elle n'en est que meilleure donc si je te dis ça aujourd'hui c'est que je me suis fait un acquis de 800 euros c'est entièrement ma faute c'est un très bon reminder qui fait mal mais tombe pas dans ça tombe pas dans ce travers fais pas cette erreur d'essayer de chercher des raccourcis si tu as un objectif vas-y fonce ne cherche pas de solution miracle et c'est juste à prendre du plaisir sur le chemin c'est ça le secret et puis bah moi je crois que je vais attendre un mois ou deux avant de me racheter un appareil photo ou pas ou pas peut-être que je vais garder celui-là